Bonjour à tous, je suis vraiment extrêmement heureux d'être ici. J'apprécie particulièrement la dynamique de Nouvelle-Aquitaine et la dynamique de l'hôpital Esquirol, avec laquelle j'ai des contacts privilégiés depuis pas extrêmement longtemps, mais très intenses, et dont je suis sûr qu'ils vont perdurer. Je ne vais pas vous faire un cours sur les principes et les fondements, c'est mon titre, mais en même temps, ça n'a pas d'importance. On en a déjà parlé, vous les connaissez déjà, je voudrais plutôt aller sur certains points particuliers. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien préciser. Il y a deux choses différentes en termes de réhabilitation psychosociale qu'il faut viser en France. D'abord, la diffusion de la posture de réhabilitation psychosociale, à mon avis, ça s'attousse l'ensemble des professionnels de santé mentale, sanitaire, médico-social. Et puis, il y a les techniques de réhabilitation psychosociale qui sont très spécifiques, dont certaines vont être dans le sanitaire, dont certaines vont être dans le médico-social, parce que je pense que le médico-social va se médicaliser un petit peu, si on veut être efficace, et on va devoir répartir un petit peu les charges entre les deux. Mais je pense qu'il est important que pour que tout cela avance, pour que les enjeux de formation permettent de diffuser la posture partout, pour que les techniques soient disponibles, en particulier les techniques les plus spécifiques, pour les personnes qui en ont besoin, je pense qu'il faut vraiment un squelette, vraiment une articulation très précise avec des centres très spécialisés, des centres moins spécialisés, et puis la posture partout. C'est pour ça qu'à mon avis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire de manière un petit peu généralisée en France, l'ossature, ce sont les centres référents, parce que ce sont les centres qui portent la dynamique, ce sont les centres qui ont les techniques spécifiques, qui ont l'expertise, qui avancent, qui font de la recherche, qui en plus travaillent ensemble dans une dynamique nationale, ça c'est extrêmement important, c'est le seul sens du centre ressource. Le centre ressource, il y a des crépsies, si c'était pour diffuser la posture du rétablissement, on pourrait s'en passer, mais pour que les gens du sanitaire se rencontrent et créent ensemble, et avancent ensemble, et forment ensemble, et a des principes communs, des valeurs communes, et en plus montrent l'efficacité des techniques, donc une approche de santé publique, donc le centre ressource a une importance pour ça. Et les centres référents ont une importance sur chaque territoire, gros territoire de santé. Ensuite, si on veut que toutes les personnes aient vraiment l'intervention spécifique, évaluation qui montre les capacités dès le début, renforcement des capacités par la suite, pour pouvoir faire son parcours le mieux possible, je crois qu'il faut des structures de proximité, et moi c'est ma conviction, je pense qu'il faut que tout le monde ait la posture, donc il faut former tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même créer des structures de proximité par établissement qui permettent de faire les évaluations, de montrer les capacités aux personnes, de faire les interventions techniques les plus précises, parce que si on veut les mettre partout, on n'y arrivera simplement pas, on aura une dispersion de moyens, parce qu'il y a des techniques qui sont réservées à seulement certains patients. Donc ça c'est ma conviction, je le dis comme ça, après c'est une discussion, voilà il y a des débats, c'est très bien. Mais je voulais commencer par ça, parce que ça me semble important, mais vraiment au centre de tout ça, la posture de réhabilitation psychosociale, la recherche du rétablissement, ça c'est pour tous, et ça je crois qu'il faut vraiment bien le garder à l'esprit. Donc la réhabilitation psychosociale, ça a commencé simplement par la désinstitutionnalisation. En fait, on a d'abord fermé des lits, pour différentes raisons, après la seconde guerre mondiale, je ne reviens pas sur l'histoire, et puis il a bien fallu accompagner les personnes, il a bien fallu aller de l'avant, il a bien fallu qu'elles puissent quand même sortir de l'hôpital dans les moins mauvaises conditions possibles. Au début c'était simplement ça, première étape. Deuxième étape, et je pense quand même que ça a apporté vraiment beaucoup, que ça a changé radicalement les choses, c'est l'approche cognitive, les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'on a compris qu'une grande partie des difficultés des personnes étaient liées à des troubles cognitifs associés à spécifiques, mais qu'il y avait un enjeu majeur sur leur capacité à s'insérer. Donc ça, ça a vraiment transformé la réhabilitation, ça l'a technicisé, et ça fait une deuxième étape qui intervient depuis une quinzaine d'années au maximum. Ensuite, il y a des principes qu'on a déjà évoqués largement, une approche centrée sur les usagers plutôt que sur l'institution, ça je crois que ça change un petit peu les choses. Leurs souhaits, leurs besoins, et ça c'est effectivement deux perspectives un petit peu complémentaires qu'il faut savoir travailler, parce que certains ont des souhaits, d'autres ont des besoins, et ce n'est pas la même manière de fonctionner avec eux. Et puis on vise de toute façon l'inclusion sociale et le rétablissement, ça on va y revenir largement. Je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que cette dynamique est porteuse d'espoir, parce qu'elle est porteuse d'espoir pour les patients, elle est porteuse d'espoir pour les familles, l'UNAFAM en fait état largement, et puis elle est porteuse d'espoir aussi pour les professionnels, parce que ça donne une nouvelle manière d'agir, ça donne une nouvelle identité professionnelle, et ça donne de nouveaux outils pour avancer, pour être plus efficace. Donc je crois que ça pousse en avant tout le monde. Et puis ça redéfinit aussi la place de chacun au centre des institutions. À partir du moment où tous les professionnels, quelle que soit leur catégorie, peuvent se spécialiser, peuvent accorder quelque chose de spécifique à l'usager, ça change le management. On doit avoir un management qui est proche de ce qu'on apporte à nos patients. Moi typiquement j'ai un management centré sur l'autodétermination dans mon équipe, c'est-à-dire que les personnes s'emparent d'un domaine, elles deviennent responsables de ce domaine et je leur fais confiance. Et ça je crois que c'est aussi quelque chose de très intéressant dans cette dynamique de la réhabilitation psychosociale. Merci. Donc pour la définir, il y a une population concernée, les personnes avec des troubles mentaux sévères, des troubles psychiques sévères. Un objectif, favoriser leur rétablissement personnel, ça veut dire se centrer sur l'usager, ce sont ses attentes en termes de qualité de vie, en termes de niveau de fonctionnement qui vont être au centre de nos préoccupations. Ce ne sont plus évidemment la réduction des symptômes ni même la réduction de tel ou tel paramètre qu'on va pouvoir mesurer. On cherche le rétablissement personnel, donc le rétablissement défini par la personne. C'est purement subjectif. Donc ça, ça change vraiment la perspective. Le moyen, c'est renforcer le pouvoir d'agir et de décider en s'appuyant sur des outils. Là, on revient sur l'aspect technique qui concerne une partie, effectivement, des dispositifs. Et ces outils, on va les détailler un petit peu plus. La remédiation cognitive, la psychoéducation, l'entraînement des compétences sociales, les approches psychocorporelles, l'accompagnement vers l'emploi. Il y a trois petits points en dessous. Ça pourrait paraître des détails, mais en même temps, cette technique-là peut apporter quelque chose parce que les chiffres, en termes de rétablissement, sont quand même assez effrayants. On va les voir juste après. Alors, les soins sortent de l'hôpital. C'est une longue dynamique, parce qu'on peut remonter à Hermann Simon. Vous voyez ce qu'il disait en 1933. Vous connaissez tous ce psychiatre allemand qui a inspiré Toscaïès et bien d'autres, qui a créé l'ergothérapie et qui disait qu'on ne pouvait pas se contenter de soigner les gens à l'hôpital et de les faire habiter à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas encore les antipsychotiques. Il y avait l'asile psychiatrique, il n'y avait pas encore l'hôpital. Et donc, déjà, il pointait, il y a presque 100 ans, l'absence de responsabilisation, qui est toxique pour les personnes, une ambiance peu stimulante, évidemment. Et puis, le fait de mettre ensemble des gens souffrants ne leur permet pas d'aller de l'avant parce que ça ne les tire pas vers le haut. Donc, on a su très tôt que le milieu hospitalier n'était pas le meilleur endroit pour des prises en charge à moyen et à long terme et qu'il fallait le recentrer sur le court terme, sur la gestion de la crise. Mais néanmoins, ça prend du temps pour mettre tous ces principes à l'œuvre sur tous les territoires. Donc, il y a des alternatives pour les prises en charge à court terme, à moyen et à long terme. À moyen et à long terme, c'est dit là. Mais même à court terme, de nombreux pays se sont investis. Et ici, vous le faites aussi sur des prises en charge ambulatoires, tant qu'on le peut, avec qui il n'y a pas de dangerosité. Ça, c'est aussi important de le dire, même si on ne doit pas le développer aujourd'hui. Donc, les valeurs clés de la réhabilitation, on va y revenir, et ça a un sens, c'est de se centrer sur le fonctionnement. Parce que vous verrez le modèle du rétablissement. Vous avez le rétablissement clinique, vous avez le rétablissement social, qu'on a beaucoup visé, mais vous avez aussi le rétablissement fonctionnel, dont certains usagers, comme Patricia Digan, disent qu'ils favorisent, qu'il est très important pour le rétablissement personnel. Vous allez voir la citation, je vous le dis déjà, puisque ça prend sa place ici. je me rétablis parce que je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. C'est le côté fonctionnel, et ça, ça définit la réhabilitation. On montre aux gens ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et on renforce leurs capacités. Ces approches capacitaires ont un sens extrêmement fort. Évidemment, on s'intéresse à son contexte de vie, au contexte de vie de la personne. Et puis, il y a également la relation à la personne qui est beaucoup changée par tout ça. C'est-à-dire qu'on considère cette personne comme quelqu'un qui est à égalité avec tout. dont les mots ont autant de valeur que les nôtres. Ça, c'est très important. Je l'ai très frappé hier. On était sur l'ouverture du Clubhouse Lyon. Je sais qu'il y a celui de Bordeaux aujourd'hui. C'est une semaine très riche. Deux centres référents, deux Clubhouse. Et un des usagers, un des membres du Clubhouse, témoignait en disant que c'est la première fois qu'on me prend au sérieux, qu'on m'écoute normalement. Un patient complètement rétabli, qui avait été catatonique, avec un tableau extrêmement sévère, qui a un parcours de rétablissement phénoménal. Mais néanmoins, on est toujours traité comme un patient. En tout cas, à l'hôpital. Puis là, il arrive au Clubhouse, on me parle normalement. Et ça, ça l'a encore poussé en avant. Il était très touché par ce qu'il me disait, et puis son père qui le rapportait également. On va donc écouter les personnes en termes de préférence, de soins, ou d'accompagnement, quels qu'ils soient. Et la priorité, ce sont les bénéfices pour la personne, et pas ce que nous, on attend. Donc on lui donne vraiment une place prééminente pour choisir ses orientations. Et puis on va toujours se centrer sur la partie saine plutôt que sur la partie malade, mais ça, on va y revenir largement. Donc globalement, toute personne a un potentiel. Il faut l'identifier, il faut le renforcer, et il faut permettre l'autodétermination. Mais il ne faut pas que ce soit que des mots, parce que les mots, on les dit depuis longtemps. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à le faire. Je suis assez content, parce que je vois la situation changer depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Parce que ça, en fait, on le dit depuis très longtemps, c'est sûr. Là, j'ai repris les principes d'Octane, qui avaient publié ça il y a 20 ans, vous voyez, déjà ce qu'ils disaient. Puis à l'époque, ce n'était pas du tout le cas sur le terrain. Donc ce que je viens de dire là, mais aussi que les services doivent être offerts dans un environnement aussi normal que possible. Donc ça veut dire, par exemple, une structure de réhabilitation psychosociale, vous pouvez la mettre en ville qu'au sein de l'hôpital psychiatrique, tant qu'on le peut. Tout est individualisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le programme pour traiter les personnes pour une schizophrénie, un trouble bipolaire, etc. Les gens ne se définissent pas par leur maladie. On voit les besoins de la personne, on voit ce qui va pouvoir lui être utile pour son projet personnel, et on déploie les outils en fonction de ça. Il est important que les intervenants soient formés et engagés. Et ça, c'est très important également. Ça veut dire vraiment avoir un professionnalisme, une responsabilité. Donc ça, c'est aussi ce que je disais du respect également des collègues. Pas de barrière, il y a la professionnalisation. Intervenir le plus tôt possible pour prévenir l'installation du handicap. Ça, on le dit largement et on essaye de le faire. Ça veut dire quand même prendre les gens le plus tôt possible pour leur montrer leur capacité, dès le début, quand il y a un trouble mental sévère, et pas attendre le syndrome de la porte tournante que les choses se dégradent. Mettre à profit toutes les ressources de l'environnement, ça, M. Saïd Assef l'a dit à l'instant. Évidemment, c'est extrêmement important, mais ça demande un gros travail de réseau. C'est l'intérêt aussi du PTSM. Des services offerts aussi longtemps que nécessaire. On ne laisse pas tomber les gens au bout de six mois, deux ans, trois ans. Donc tout est de longue durée, sauf ce qui est technique. C'est-à-dire typiquement ce qui est technique, ce sont les structures de proximité ou de référence de réhabilitation psychosociale. Parce que là, on essaye d'obtenir un résultat précis pour favoriser un projet précis. Et ça a un début, une fin. Parce que sinon, on est dans le système des hôpitaux de jour sans limite de temps. Ou même chose avec les SAMSA, sans limite de temps. Donc là, on essaye de créer maintenant des SAMSA de réhabilitation psychosociale avec une entrée, une sortie et des techniques de soins bien spécifiques. Là, c'est ce qu'on fait avec l'ARS Auvergne-Rhône en ce moment. Et je pense que ça viendra aussi dans d'autres régions. Je n'en doute pas. Évidemment, l'inclusion sociale et le travail sont au centre du processus de réhabilitation. Vous verrez tout à l'heure les chiffres qui sont issus de l'accord de réhabilitation psychosociale. Dans les trois priorités, les trois choses demandées prioritairement par les usagers des centres référents, il y a le travail. Et en France, 7% des gens avec schizophrénie travaillent. Donc il y a quand même un contraste extrêmement important. Alors bien sûr, on a toujours été très protecteurs. Il ne faut pas les déstabiliser. Ils sont fragiles. Ils vont rechuter. Ils ne vont pas y arriver, etc. Mais 7% est largement en dessous de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc on peut faire mieux et l'emploi accompagné va permettre d'améliorer ça. Et puis donc, accent mis sur les forces plutôt que sur les limitations. On l'a déjà dit. Voilà la citation complète de Patricia Digan que j'évoquais tout à l'heure et qui définit bien pourquoi on fait ça en réhabilitation psychosociale. Le rétablissement est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle. Savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Je crois que ça, ça dit tout. Donc vraiment cette citation, je l'aime beaucoup. Et donc ça va vers le modèle du rétablissement qui va venir sur la diapositive d'après. Ça, c'est simplement les chiffres que je rappelle. Le rétablissement dans la schizophrénie, dans la dernière méta-analyse finlandaise, 13,5%. Ça veut dire qu'on a une marge d'amélioration. Le rétablissement est possible. On vient de voir ce que dit Patricia Digan, mais il touche trop peu de personnes. Ça veut dire qu'on ne les accompagne pas bien. Donc typiquement, en se centrant sur les capacités fonctionnelles, en introduisant la réhabilitation psychosociale, notre objectif, c'est de changer ce chiffre. Si on passe à 20, 30%, on aura réussi. Évidemment, le rétablissement est éminemment subjectif. Évidemment, parfois, on n'a aucun contrôle sur lui, mais si on peut le favoriser, c'est quand même mieux. Et on a les moyens techniques de le faire maintenant. Donc le modèle du rétablissement, ce qui est intéressant, c'est de voir ses différentes dimensions. Ça permet de mieux cibler nos interventions. Ce qu'on doit toujours viser, c'est évidemment le rétablissement personnel. Ça, c'est défini par la personne. C'est parfois mystérieux, on n'a parfois aucun contrôle dessus, mais on sait bien quand même qu'on a plus de chances de se rétablir si on n'est pas très souffrant. Rétablissement clinique, mais on s'est trop focalisé là-dessus et on a les 13,5% de rétablissements qu'on vient de voir au-dessus. Rétablissement social, évidemment, si on donne un appartement à travail, ça va mieux pour les personnes, mais ça ne suffit pas. Vous en avez qui n'ont plus de symptômes, qui ont un appartement à travail et qui sont éminemment malheureuses. Parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ont des troubles cognitifs, parce qu'elles ont des difficultés d'insight pour plein de raisons associées. Donc, le pari, c'est de mettre au centre du dispositif le rétablissement fonctionnel, de renforcer les capacités, de montrer, simplement, première étape, montrer les limitations et les ressources. Ce que dit Patricia Digan, le simple fait de le savoir, déjà, redonne de l'espoir et permet d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est la première étape de la réhabilitation. Deuxième étape, renforcer les capacités. Et on fait le pari qu'il y a une flèche entre les deux, rétablissement fonctionnel, rétablissement personnel, qui va vraiment pousser en avant sur l'établissement personnel. Donc, la réhabilitation, c'est le rond rouge en bas. Alors, quels sont les facteurs qui entravent le rétablissement ? On les a cités là, les symptômes, les addictions, le manque de motivation, la mauvaise estime de soi et les troubles cognitifs. Il y a énormément d'études qui montrent que les gens vont moins bien quand il y a des troubles cognitifs qui ne permettent pas d'appréhender les situations du quotidien. Et pour les définir très rapidement, ce sont les troubles neurocognitifs, problèmes de mémoire, d'attention, d'organisation, ce qu'on appelle fonction exécutive, problèmes visio-spatiaux, se repérer dans la ville. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir aux consultations parce qu'ils ne se repèrent pas. Il faut des VSL à chaque fois. Donc, ça, si on peut avoir un impact dessus, on donne plus d'autonomie aux gens. Ça va évidemment au-delà de la consultation. Problème de cognition sociale, comprendre ce que ressentent les autres, comprendre ce que veulent les autres, etc. Et à l'inverse, les déterminants du rétablissement, les déterminants subjectifs, les gens nous le disent, je me suis rétabli quand j'ai retrouvé de l'espoir, je me suis rétabli quand j'ai su qui j'étais de nouveau, quand j'ai eu de nouveau une identité, je me suis rétabli quand j'ai eu des responsabilités. Je pense à une patiente d'une autre ville, un petit peu plus au sud, qui témoigne, qui est devenue présidente d'association, qui nous dit, je venais à l'hôpital deux fois par an. C'était terrible. Ma vie, c'était que des retours à l'hôpital, des retours à l'hôpital. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a vu mon avenir. Et moi, je l'ai vu avec lui. Et là, je ne suis plus retourné à l'hôpital. J'ai fondé une association avec lui. Maintenant, j'ai de les autres. Voilà. Sa vie a retrouvé un sens. Elle a pris des responsabilités. Elle a fait un chapitre dans le traité de réhabilitation psychosociale, qui est très bien, sous forme de dialogue avec cette personne qui était son psychiatre, qui ne l'est plus depuis. Et c'est vraiment une belle aventure. Et puis, il y a des déterminants objectifs. On en a parlé. Tous les processus cognitifs. Donc, si on permet aux gens d'avoir plus de capacités pour affronter les situations du quotidien, on leur donne des chances. Et ça, c'est la neurocognition, dont la cognition sociale, la métacognition, le contrôle de ses propres processus. Et puis, également, diminuer la stigmatisation, augmenter la motivation, augmenter les capacités d'insight, c'est-à-dire s'approprier ses propres difficultés, sa propre maladie, ses propres capacités de rétablissement, son propre traitement. Je me focalise un petit peu plus sur les troubles cognitifs et la remédiation cognitive. Parce que peut-être qu'il y a une attente dans la salle que je présente ça, mais je ne vais pas être trop trop long non plus. Simplement pour rappeler que les troubles cognitifs, dans la schizophrénie, c'est 4 patients sur 5 pour les troubles neurocognitifs. C'est pratiquement tout le monde pour les troubles de la cognition sociale, puisque ça définit la maladie. Idem dans le syndrome d'Asperger, vous avez des troubles exécutifs, vous avez des troubles de la cognition sociale, c'est pratiquement tout le monde. Mais dans le trouble bipolaire, vous voyez, une personne sur trois, en dehors des épisodes, a des troubles cognitifs qui peuvent nuire à sa réinsertion et qui peuvent favoriser ses refutes. et qui ne sont ni diagnostiqués ni traités. Il y a un enjeu également dans le trouble bipolaire, on peut aider les gens. Et puis, tous ces troubles contribuent fortement aux difficultés quotidiennes des patients. Il y a énormément de modélisation, il y en a une un petit peu plus loin, je ne sais pas si c'est la diapositive d'après, oui, un petit peu après. Déjà, on sait qu'il y a une plainte très importante de la part des gens qu'on voit qui nous disent que je n'arrive pas à suivre dans une conversation ni un film, je n'arrive plus à lire, je n'ai oublié de revenir en arrière, je ne retiens rien du tout, j'oublie tous les noms que je vois, que j'entends, je n'arrive pas à me concentrer, je ne peux pas faire plusieurs activités à la fois, je ne comprends pas ce que les autres veulent, etc. Ça, c'est la plainte cognitive qu'on peut déjà constater, qu'on peut déjà prendre en compte et qui mène très facilement à l'évaluation pour objectiver ces difficultés. Puis montrer aussi les capacités résiduelles parce que souvent, les gens se dévalorisent. Je ne peux plus rien faire, je n'ai plus aucune capacité. Pourquoi aller de l'avant ? De toute façon, je ne peux pas travailler. Sans parler de la stigmatisation, de toute façon, je ne travaille pas, j'ai une schizophrénie. C'est évident. Les gens me disent ça encore la semaine dernière. C'est très choquant. Tous ces troubles cognitifs sont hétérogènes simplement parce qu'il n'y a pas de maladie bien définie pour l'instant. La monographie psychiatrique, elle fait des catégories définies selon des critères consensuels, cliniques. La schizophrénie, il n'y a pas de critères de validité externe. Les troubles bipolaires, c'est le Rondasperger, qui n'est même plus dans le DSM5, ils n'ont pas de critères de validité externe. Tant que les progrès de la science ne nous auront pas permis de faire des catégories plus valides en termes de causes et de mécanismes, on sera sur des choses hétérogènes. Il n'est pas étonnant que la clinique soit hétérogène. Il suffit de voir les critères du DSM5, de la schizophrénie, etc. Mais les troubles cognitifs également parce qu'on est sur plein de gens dans des sacs un petit peu artificiels. Ça, ça pousse à faire des évaluations fonctionnelles et à individualiser les soins. C'est la seule manière de faire avec ce type de problème. On ne va pas attendre que la science ait avancé et qu'on ait défini de la génétique. Là, on pourra peut-être faire des modèles, mais il y en a peut-être pour 20 ans, 30 ans ou 100 ans, je ne sais pas. Par contre, on a des gens qui souffrent en phase de doute. Moi, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je me suis mis en fait à la médiation cognitive et le rétablissement. J'étais psychiatre de secteur d'un côté, je faisais des sciences cognitives. On avait plein de modèles très sophistiqués. Et puis, ça n'avait pas de bénéfice pour les gens. Ils étaient toujours là avec la réunion du mercredi après-midi. On discutait des douces qui ne marchent pas, qui sont arrachés du café avec des taches partout dans le couloir parce qu'ils traversent avec leur café comme ça. En plus, ils ont pris l'eau chaude du robinet et qu'ils vont s'intoxiquer. Mais ils recommencent quand même toutes les semaines. C'était quand même un peu triste d'en être là. Et puis, de l'autre côté, on disait qu'il faut faire de la remédiation cognitive, il faut avancer, il faut aider les gens à comprendre mieux les processus cognitifs. Pour moi, ça fait la connexion. Mais bon, je me suis dit, il faut les aider avec ce concept en sciences cognitives et on va le mettre dans la réhabilitation. Et comme ça, l'aventure est partie. Et effectivement, je crois qu'on peut faire quelque chose. Donc ça, ce sont les modèles effectivement qui font le lien. Je suis désolé, c'est illisible. Ce n'est pas grave. Ce sont des modèles qui se complexifient. Vous avez le modèle il y a quelques années en haut, le modèle un peu moins vieux au milieu, le modèle nouveau en bas. C'est de plus en plus compliqué. Et vous avez les liens entre les troubles cognitifs, les symptômes et l'impact fonctionnel qui se complexifient. Ce sont des modèles statistiques, en fait. Je vous passe le détail. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, très concrètement, en tant que professionnels de santé mentale ? Très concrètement, on peut évaluer pour mettre en évidence les capacités des gens et leurs limitations. On peut renforcer leurs compétences et on peut remettre les gens au centre de la prise en charge. On peut faire ces trois choses. Ça, on le fait très concrètement. C'est déjà pas mal. On ne va pas se limiter à diminuer des symptômes qui définissent une maladie artificielle. Sinon, c'est un petit peu malheureux. Là, on est sur les compétences qui impactent le pronostic, qui impactent la vie des gens. Donc, ça, pour moi, c'est plus important. Donc, la réhabilitation, elle peut se définir par des phases. Phase de diagnostic, en fait, c'est l'évaluation fonctionnelle. Phase de planification, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on associe la personne, évidemment, aux décisions. On va décider, on va construire son plan de soins individualisé. Ça, c'est ce qui se dit classiquement. C'est la nomenclature actuelle. Mais pour moi, c'est plutôt un programme de rétablissement. On va le construire avec lui. Et ensuite, phase d'intervention, selon ce qu'il aura choisi, on mettra en place de la remédiation cognitive, de l'entraînement des compétences sociales, de la psychoéducation pour l'aider à telle ou telle chose dans sa vie. Donc, des étapes bien définies. Et puis ensuite, on s'appuie sur les outils qui sont sur la diapositive suivante que vous connaissez déjà, la remédiation cognitive, l'éducation thérapeutique, l'entraînement des compétences sociales, le renforcement de l'autonomie, le soutien à l'emploi. Et puis, on n'oublie pas de soutenir les familles parce qu'on sait que si les familles ne sont pas accompagnées d'abord, elles souffrent et que ça retentit sur leurs proches. Donc, typiquement, dans le cahier des charges de toutes les structures de réhabilitation, nous avons mis en rouge, c'est pour ça que ça en rouge ici aussi, l'accompagnement des familles parce que c'est très important. Et on le fait très souvent en partenariat avec l'UNAFAM qui a elle-même des groupes qui viennent compléter tout ce qu'on peut faire d'un point de vue technique. Mais ça, on n'oublie pas et c'est vraiment au centre de nos préoccupations. Après, là, j'ai repris le schéma qui a été remercié par Mme Giliard, qui a été amélioré par Mme Giliard, je voudrais la remercier, compléter, ou quelqu'un de son équipe, c'est vous qui l'avez envoyée. Donc, c'est bien puisque vous avez les différentes étapes, le diagnostic, l'évaluation fonctionnelle en haut. Donc, ce sont les premières étapes de la réhabilitation psychosociale. On rencontre la personne, on lui montre ce qu'elle est capable de faire, on lui montre ce qu'elle ne peut pas faire. On lui restitue les résultats de manière respectueuse et positive et puis on lui propose éventuellement d'être accompagnée si elle le souhaite. Et là, elle va décider de s'emparer de tel ou tel outil pour la médiation cognitive. Vous avez plein de programmes dedans que je vais vous détailler un petit peu après. Travailler sur les symptômes, etc. Et puis, les espaces de transfert, ça se passe dans le sanitaire, dans le médico-social ou dans la société. Parce que les bénéfices de ce qu'on a fait en séance n'ont d'intérêt que s'ils se généralisent dans la vie de la personne. Et c'est là qu'est la limite de la réhabilitation, si elle est trop technique et si elle ne se fait pas en réseau. C'est extrêmement important de travailler en réseau avec les gens qui vont être au quotidien avec les personnes qu'on accueille. Sinon, ça s'évapore. Ça n'a pas de sens. On n'entre pas dans la vie de la personne. Dans certains cas, oui, mais pas pour la plupart des personnes. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de travailler en réseau de manière étroite entre les différents dispositifs. Typiquement, ça, c'est dans le sanitaire. On fait des liens très forts avec les partenaires d'Aval. Parce que ça se passe comme ça pour la trajectoire. Par exemple, les Clubhouse. Ce sont vraiment des partenaires complètement évidents qui doivent avoir des liens privilégiés. Idem pour les ESAD de transition. Donc là, avec Thierry Brun, qui est le directeur général de Messidor, on a fait une carte, on a mis les centres référents et puis lui, il crée des ESAD de transition là où il y a un centre référent. Ici, vous avez Delta Plus qui ouvre en février 2018. Il me l'a dit hier. Je ne le savais pas, mais c'est très bien. Je trouve que ça va complètement avec puisque ça pousse à l'inclusion sociale. Les ESAD de transition, c'est un ESAD où il reste quelques années et puis après, on va dans le milieu ordinaire. C'est ce genre de choses-là. Et puis, on s'est dit, il m'a dit, tu me dis, YouTube ouvre des ESAD des structures référentes et puis moi, je ne créerai un ESAD de transition avec. Donc ça, je trouve que ça a un sens. C'est une dynamique nationale et c'est plus d'efficacité. Et puis, s'il n'y a pas besoin de tout ça, les gens vont directement vers l'insertion. On peut se contenter de l'évaluation, de donner les résultats. Parfois, on rassure des personnes et puis, on leur permet de mettre en œuvre leur projet. S'ils n'ont pas besoin de nous, on ne va pas leur imposer tout un parcours. On n'est pas là pour capter les patients. Ils se débrouillent et puis, voilà. Et puis, c'est très bien que votre équipe, Madame Julia, aille rajouter la scolarité parce qu'elle n'était pas sur le schéma initial. Celui-là est bien mieux. Et puis, l'aspect recherche, c'est étudier l'impact de tout ça sur les personnes. Je crois que c'est important parce qu'en France, on a un petit peu de difficulté à évaluer les dispositifs correctement. Là, dans ces dispositifs centre référent, vous avez l'évaluation qui est incluse dans le projet parce que toutes les personnes se voient proposées et l'acceptent dans 99,9 % des cas que les données qui les concernent, chiffrées et qualitatives, soient anonymisées, mises dans une grande base nationale portée par le centre ressources. Et donc, on pourra voir l'impact sur la santé publique de notre action. Et ça, je crois que c'est quand même un progrès, c'est mettre la culture de l'évaluation en psychiatrie au bénéfice, évidemment, des personnes concernées et de manière respectueuse. Et ça, c'est quand même un changement de conception. Et ça se passe bien sur le terrain. Vous verrez quelques résultats juste après. Merci. Donc, la remédiation cognitive ne vise pas à greffer artificiellement de nouvelles capacités. Ça vise à montrer aux gens ce qu'ils sont capables de faire et à compenser les difficultés dans la plupart des cas. Certaines fois restaurer, souvent compenser, et puis permettre que les résultats se généralisent. Donc, les conditions d'utilisation, on va en parler un tout petit peu parce que c'est très demandé. Les définitions, les critères sont très demandés par les personnes concernées, par leur famille et par les professionnels. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle situation. Évidemment, il faut que la pathologie soit stabilisée, mais on peut traiter des personnes avec un haut niveau de symptômes. Simplement, il faut qu'on soit sur le meilleur niveau d'équilibre en termes de symptômes. Typiquement, si la personne a des symptômes persistants très forts, un traitement très fort sous l'éponex, mais qu'on sait que ça ne va pas bouger, on peut agir. Par contre, si on est encore sur un traitement de crise qui n'a pas été amendé et qu'on a une iatrogénie cognitive, là, il vaudra mieux adapter la prescription. C'est simplement ça que ça veut dire, stabilité symptomatique et traitement médicamenteux stable. On ne traite pas les déficits cognitifs. On essaye d'aider la personne par rapport à l'impact quotidien concret des déficits cognitifs. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. C'est la vie quotidienne de la personne qui est visée, pas les paramètres intermédiaires du bilan neuropsychologique. Et puis après, on a plein d'outils. C'est pour ça qu'il faut des structures avec des plateaux techniques quand même suffisants. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il faut un centre de proximité par établissement psychiatrique parce que vous avez tout un tas de programmes qui permettent de faire, de mettre en oeuvre l'approche individualisée. Si vous n'avez qu'un ou deux programmes, vous ne pouvez pas faire une approche individualisée. Tout le monde a le même programme. Ça ne colle pas. Les groupes sont mal conçus parce qu'ils ne sont pas suffisamment homogènes. Simplement, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je dis des plateaux techniques. Ces plateaux techniques, c'est un par hôpital au maximum. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que certaines parties de la réhabilitation psychosociale technique dont l'évaluation ne soient pas partout. Tous les secteurs de psychiatrie pourraient faire ça. Tous les secteurs de psychiatrie doivent faire de l'éducation thérapeutique. C'est dans la loi depuis longtemps. Après, pour lancer les choses, je pense que c'est bien que ça passe par les centres référents et les centres de proximité. Mais après, ce sera partout. Par contre, les choses un petit peu plus comme ça, précises, si on les met partout, ça ne marchera pas. Donc, voilà, pour la satisfaction des personnes et pour l'efficacité des soins, je pense qu'il faut quand même des plateaux techniques, mais par redéploiement, évidemment. Donc, il n'y a pas de programme universel parce qu'il n'y a pas de maladie bien définie et parce qu'il y a des troubles qui sont propres à chaque personne. Donc, on part des besoins, on part des souhaits des personnes et on favorise l'apprentissage de nouvelles stratégies pour affronter des situations en laboratoire, en séance de soins, de telle sorte que ça soit utile dans la vie quotidienne. Donc, il y a toujours un lien très étroit fait entre la séance thérapeutique et puis la vie quotidienne. Si on ne fait pas ça, on est inefficace. Donc, soit on le fait soi-même, soit on le fait en lien avec la personne qui est sur le terrain, qui peut être un éducateur, un médico-social, qui peut être quelqu'un dans le social, etc., ou la famille, bien sûr. Mais on doit associer ces partenaires à la prise en charge si on veut que ce soit efficace. Je ne vais pas vous détailler les programmes, il y en a plein. Certains visent plus la neurocognition, d'autres la cognition sociale, d'autres sont mixtes. Tous ont fait la preuve de leur efficacité. Donc là, on n'est pas sur l'efficacité des outils. Quand je parle de la cohorte, on est sur l'efficacité du dispositif. Les outils, ils ont fait l'objet d'études randomisées contrôlées, je vous montrerai quelques résultats tout à l'heure, d'études de cas individualisés, ça marche. Mais après, est-ce que nos outils, est-ce que nos dispositifs sont efficaces en France ? C'est ça qu'on veut montrer avec la cohorte. Donc, la durée de la prise en charge, quelques semaines à quelques mois, une à deux séances par semaine, je ne rentre pas dans les détails. On commence toujours par expliquer les choses aux gens. Psychoéducation. Vous avez la psychoéducation sur les symptômes de la maladie, vous avez la psychoéducation sur le traitement. On ne peut pas avoir une maladie au long cours et ne pas être au courant de ce qu'on a et surtout ne pas être au courant de pourquoi on prend le traitement. C'est le moins dérespect. Donc, la psychoéducation, si on veut qu'elle soit efficace, il faut la formaliser. C'est pour ça qu'on a tout un tas de supports qui permettent de faire ça et plutôt de manière groupale. C'est ça qui marche. Et puis, également, pour la famille, parce qu'il faut que la famille comprenne les difficultés et sache comment affronter les difficultés au quotidien. Donc, la psychoéducation familiale a fait également la preuve de son efficacité sur les refuts des personnes concernées. Il faut les deux. Psychoéducation pour la personne concernée, psychoéducation pour ses aidants. Et puis, la psychoéducation par rapport aux troubles cognitifs si on veut faire de la remédiation cognitive. Sinon, les gens ne vont pas s'emparer des techniques. Donc, d'abord, je l'explique et ensuite, je vois quel impact ça pourrait avoir. Donc, d'abord, c'est voir quel impact ont les troubles cognitifs et quel impact aura la prise en charge sur l'impact des troubles cognitifs. Et donc, ça, c'est à travers ce qu'on appelle l'évaluation des répercussions fonctionnelles. Et donc, tout ça, ça favorise l'implication de la personne. C'est bon, merci. Donc, typiquement, si on prend un programme comme RICO, ce qui est l'un des programmes que j'ai cités tout à l'heure, vous avez un livret d'informations sur le programme et vous avez une brochure de psychoéducation qui permet aux professionnels de mettre ça en œuvre plus facilement. On ne va pas faire 10 séances, mais on va faire 2 séances au début consacrées à ça. Donc, les gens prennent conscience de leurs difficultés, s'approprient les concepts et ça développe leur motivation. Donc, après, quand on met en œuvre la remédiation cognitive, on a un certain nombre de principes communs pour que ça fonctionne, que tous ceux qui sont thérapeutes dans la salle connaissent déjà et que je cite simplement très rapidement et qui sont aussi des principes qui peuvent être appliqués pour d'autres techniques de réhabilitation psychosociale. On pratique le renforcement positif, on encourage les personnes, on les valorise, on ne leur dit pas ce qui ne va pas, on leur dit ce qui va bien et on évidence leur réussite et ça, c'est dans toutes les séances et c'est ensuite dans leur vie quotidienne. C'est un principe qu'on doit avoir. On favorise l'apprentissage sans erreur, c'est-à-dire qu'on ne les met pas face à des difficultés, on ne les met pas devant des exercices qui sont trop difficiles par rapport à leur niveau. On les met face à quelque chose qu'ils peuvent réussir et puis petit à petit on les accompagne pour progresser. Accompagnement métacognitif, ça veut dire qu'on leur fait prendre conscience de ce qu'ils ont réussi, on répète, on leur permet de verbaliser, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils ont fait de telle sorte qu'ils peuvent en prendre conscience, ça favorise l'apprentissage métacognitif. On réduit l'information pour limiter l'impact des troubles de l'attention, c'est-à-dire qu'on ne le met que face à ce qui est purement nécessaire et on favorise une organisation temporelle et visuelle et on simplifie les tâches qui sont proposées par étapes. Typiquement, dans un programme, vous avez plusieurs modules et vous choisissez les modules qui correspondent aux besoins de la personne. S'il y a des troubles visio-spatiaux, vous choisissez le module visio-spatial, les troubles visio-spatiaux avec un impact. Je ne me repère pas dans l'environnement et je ne peux pas me déplacer seul dans la ville, ça c'est les troubles visio-spatiaux avec un impact. Problème de mémoire verbale, je ne me rappelle pas des noms qu'on me dit et ça me gêne, on peut choisir ces deux modules face à une telle plainte. Et après, on part sur des exercices papier-crayon ou informatisé dont voici un exemple. Là, vous avez un petit objet en haut et vous devez le trouver dans cette multitude d'objets. Vous le voyez tout de suite, ça vous saute aux yeux pour une partie d'entre vous, peut-être pas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un diagnostic. Voilà, et de toute façon, ce n'est pas un test. C'est un entraînement. Donc peut-être ceux qui ne le voient pas appréhendent l'ensemble d'objets de manière un petit peu intuitive, désorganisée. Alors soit ça vous saute aux yeux facilement, soit pas. Et dans ce cas-là, vous avez intérêt à organiser votre perception en balayant de manière systématique de gauche à droite, de haut en bas. Et ça, les gens vont l'apprendre tout seuls, vont le proposer eux-mêmes. On ne va pas leur inculquer artificiellement. Ou un autre exemple, vous avez deux ensembles d'objets trop figures, dont deux sont identiques et l'autre est en miroir. Non. Pour le savoir, vous allez probablement développer une stratégie. Si vous étiez mon patient, je ne vous le dirais pas. Vous l'apprendriez vous-même, vous le développeriez vous-même, mais là, vous allez probablement développer une stratégie, c'est-à-dire faire tourner les objets et les superposer. S'ils se superposent, ce sont les mêmes, sinon c'est qu'ils sont symétriques. Et donc, je crois que la réponse est sur celui d'après. Les 1 et 2 sont identiques et le 3 est symétrique. Si vous avez des difficultés de rotation spatiale, de rotation mentale, ce qui est très fréquent dans la schizophrénie, mais aussi dans le trouble bipolaire, mais aussi dans la population générale, peut-être que vous êtes en difficulté par rapport à ça. Ça n'est pas diagnostique. De toute façon, on n'est pas sur le diagnostic. Là, on est sur entraîner des capacités. Et puis, il y en a peut-être encore un dernier, je ne me souviens plus. Non. Alors ça, c'est une étude qu'on avait faite pour montrer l'efficacité de ce programme. On l'avait comparé à un autre. On l'a proposé à 151 patients. 13 n'avaient pas les critères. 138 ont été randomisés. 73 avec ce programme-là. 65 avec un autre programme de référence qui avait déjà été validé. Et puis, vous voyez, les deux programmes améliorent la cognition et les résultats se maintiennent dans la durée. C'est-à-dire que 6 mois après la fin de la prise en charge, probablement, ça a un impact sur la vie des gens. Donc, ils en font encore quelque chose. Donc, il n'y a pas besoin forcément de séance de rappel. Les résultats ne s'estompent pas. Ce n'est pas comme un médicament, un psychotrope qui change un équilibre chimique qu'il faut maintenir pour prévenir les rechutes. Parce que si l'équilibre chimique n'est plus là, au niveau des neurotransmetteurs, la fragilité réapparaît et les interprétations peuvent réapparaître. Là, on est sur des apprentissages. Donc, ça perdure bien plus. Pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas si c'est utilisé. Et ça a un impact sur le cerveau quand vous faites ça pendant 3 mois, 2 séances par semaine, par rapport au traitement habituel, vous avez une meilleure activation, plus d'activation des aires du langage. C'est une étude de Pascal Vianin qui est le concepteur de RECOS. Et puis, vous avez d'autres programmes qui ont été développés un petit peu sur le même modèle dont ce programme irlandais de Gary Donahou qui augmente la connectivité cérébrale après simplement un entraînement de la mémoire de travail. Et puis, il faut bien distinguer deux types. Ça, c'est un travail de Laura Bond qui travaille au Centre Ressources, qui est neuropsychologue. Il faut bien distinguer le surentraînement en bleu, c'est-à-dire le fait simplement de mettre des gens face à des exercices répétitifs pour restaurer les capacités ou la remédiation stratégique, c'est-à-dire permettre de développer de nouvelles compétences. Et vous voyez, quand vous avez une remédiation stratégique en rouge, vous avez un impact sur le cerveau qui est plus large que quand vous avez un simple surentraînement. Donc, il faut des thérapeutes qui favorisent le développement de nouvelles stratégies si vous voulez être plus efficaces. Et puis, vous avez encore d'autres programmes qui se développent de plus en plus, un peu sur le modèle de RECOS, comme ce modèle de Circuits, qui est un programme anglais collectif, et qui vient d'être traduit en français par Caroline Sellard, qui est une neuropsychologue de Québec, Université Laval. Après, vous avez aussi tout un travail sur la cognition sociale. Vous avez des outils comme RC2S, Remédiation de la cognition sociale dans la schizophrénie. Désolé pour les acronymes, je crois qu'on en a fait trop, là, on va un petit peu diminuer parce qu'on ne comprend plus rien. Mais c'était il y a 6 ou 7 ans. Donc, c'est un programme de remédiation de la cognition sociale qui s'appuie sur de la simulation numérique et qui a fait l'objet de deux études de cas uniques. Ça, c'est déjà publié, qui a montré l'efficacité, vous verrez comment. Et puis, en ce moment, il y a l'étude randomisée contrôlée en cours. Donc, ça ressemble à ça. Il y a des séances de préparation qui répondent au même principe que ce qu'on fait avec la neurocognition. On voit les répercussions fonctionnelles, on fait de la psychoéducation, donc on explique aux gens de quoi il s'agit, qu'est-ce que la cognition sociale, quel est l'impact, etc. On prépare par des séances papier-crayon les séances d'interaction informatisées et on met en oeuvre dans la vie de la personne, enfin, la personne met en oeuvre dans sa propre vie à travers des séances à domicile ce qu'elle a acquis au cours des séances. Et puis après, vous avez tout un tas de séances, enfin, quelques séances de transfert et de généralisation, donc ça ressemble à ça. Vous avez une décomposition de la scène de simulation qui va venir, qui est une scène donc informatisée, c'est un programme. Et puis après, vous répétez et puis vous mettez en oeuvre la scène, on va voir une image après. Par exemple, vous avez le patron qui reproche à son temps de collier d'être en retard. Donc ça, c'est animé sur l'écran, il parle par des haut-parleurs et puis la personne doit choisir son attitude face au reproche du patron, s'excuser, écouter son reproche, s'expliquer que ce n'est pas de sa faute et en fonction de ça, il va agir de telle manière ou de telle manière. Et petit à petit, la personne apprend la manière la plus adaptée d'agir dans une telle situation. Et vous avez des situations différentes avec plein de possibilités à l'intérieur de ces situations dans ce programme RC2S. Donc, qui a fait l'objet de trois études de cas uniques, donc avec des fonctions qui sont ciblées, en bas, style attributionnel, théorie de l'esprit, en bas à gauche, en bas à droite, une fonction qui n'était pas ciblée, la mémoire à long terme. Les évaluations avant la thérapeutique, c'était le bleu, après la thérapeutique, c'est le rouge. Vous voyez que la mémoire à long terme ne bouge pas. Par contre, le style attributionnel, les performances s'améliorent, la théorie de l'esprit, les performances s'améliorent. Et vous avez, six mois plus tard, l'évaluation en vert qui ne bouge pas, malheureusement, elle n'a pas été faite au moment de la publication pour les fonctions cibles. Autre programme, le programme Gaïa, qui vise la reconnaissance des émotions faciales. Cette fois-ci, c'est avec des films qui sont inclus dans une application informatique. Et donc, vous allez voir que les gens apprennent avec des dessins, des photos, et puis ces films à mieux se focaliser sur les éléments du visage qui expriment une émotion. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce type de film-là. Donc, plusieurs contextes différents, à la pharmacie, en famille, au travail. C'est des petites séquences vidéo qui durent quelques dizaines de secondes avec un contexte qui est donné avant, avec des mots qui sont prononcés par la personne, par le personnage qui est sur le film. Et donc, le patient doit reconnaître l'émotion et doit expliquer comment il la reconnaît et apprendre à améliorer cette reconnaissance grâce au thérapeute qui l'accompagne. Je vous dis, les petits dessins, c'est pour donner les éléments du visage. C'est les petits smileys qu'ils dessinent. Après, ils se basent sur des photos et puis après, sur les films. Et comme ça, ça accompagne très progressivement les personnes. Ça fait la preuve de son efficacité. C'est la diapositive d'après dans la schizophrénie. On s'est dit, c'est peut-être simplement un problème d'attention. Si on est simplement moins attentif, on regarde moins les composantes du visage. Donc, on peut peut-être simplement améliorer les performances attentionnelles en s'appuyant sur RECOS plutôt que d'être spécifiquement ciblé sur les composants du visage. Donc, études randomisées contrôlées, on les met dans deux bras, un bras RECOS, un bras GAYA. On les évalue avant et après sur la reconnaissance des émotions faciales. Et vous voyez que dans les deux, effectivement, ça s'améliore, mais ça s'améliore plus dans GAYA. Là, c'est l'image du haut. Vous voyez ? Performance du départ en gris clair, performance en noir après, ça monte dans RECOS, mais moins que dans GAYA. Et les symptômes, ça améliore plus dans GAYA que dans RECOS. Voilà. Donc, tout ça, ça se fait évidemment dans le cadre, comme on l'a dit depuis le début, de prise en charge centrée sur le rétablissement. On évalue précocement, on stimule, on compense les difficultés, on valorise les compétences, on n'expose pas à des obstacles trop difficiles à surmonter, on l'a vu, apprentissage sans erreur, très progressif. Les traitements sont individualisés et d'où la palette de soins nécessaire. Et puis, c'est également nécessaire pour favoriser l'autodétermination parce que si vous créez un dispositif ou vous avez un programme, vous avez le choix de faire le programme ou pas. Si vous donnez ça comme choix à la personne, vous n'allez pas dans le sens de l'autodétermination. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même des plateaux techniques. Et par contre, il faut une collaboration étroite entre tous les acteurs, toutes les institutions, ça, on n'insistera jamais assez là-dessus et puis éventuellement adapter l'environnement Donc, ça résume les principaux points. Pas de programme universel, l'offre de soins variés, les objectifs concrets, bien pensés à favoriser la généralisation des bénéfices. Donc, ça passe par des liens entre les différents acteurs, ça passe par des synthèses avec l'accord de la personne où on rencontre, on met ensemble tous les acteurs et où on essaye vraiment que chacun ait bien compris l'impact de la thérapeutique et les enjeux parce que sinon, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de lien entre la personne, la responsabilité de production par exemple dans l'atelier thérapeutique ou les aides de transition et puis le thérapeute en remédiation cognitive, il ne saura pas qu'en faire, il ne saura pas ce qui a été fait en séance et il ne pourra pas accompagner la personne. Donc, il y a un gros enjeu aussi pour améliorer ça. De ce côté-là, ces liens et peut-être les formaliser un petit peu plus. Voilà, donc si on peut, on va favoriser l'insertion professionnelle, on va favoriser l'autonomie en termes de logement, on va favoriser l'autonomie en termes de loisirs et tout ça, ça permettra d'améliorer la qualité de vie et si on peut travailler le plus tôt possible pour prévenir l'apparition du handicap, on aura encore plus de bénéfices parce qu'on aura évité une perte de chance tout à fait considérable pour la personne et on aura fait faire des économies à la société. Donc, ce type de principe est utilisé dans un certain nombre de dispositifs sur toute la France. Au début, ça s'est développé un petit peu comme ça sur la base d'une formation qui a été créée en 2009 qui est le diplôme d'université remédiation cognitive. Mais bon, quand on voit ça, ça fait une carte avec des trous et petit à petit, on s'est dit il faut mettre en place une approche territoriale et cette approche territoriale on va la fonder sur des centres référents d'où la création en 2013 de trois centres référents en Auvergne-Rollal et puis ici en 2016 de deux centres référents en 2016 ce qui fait donc Bordeaux, Limoges, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble comme centres référents actuellement en allant d'ouest en est et l'objectif avec la DGOS étant d'en créer 10 de plus l'année prochaine donc pour couvrir un petit peu mieux le territoire et puis au bout de plusieurs années j'espère que toute la France sera couverte de la même manière simplement pour que les personnes accèdent aux soins dont ils ont besoin c'est pas plus que ça donc l'idée c'est ça l'ossature les centres référents avec le plateau technique le plus important mais aussi pour traiter les cas complexes mais aussi pour traiter seulement certaines pathologies mais aussi pour l'innovation thérapeutique pour le recueil systématique des données pour mettre en évidence les bénéfices donc tout ça en lien avec le centre ressources mais ces centres référents ne suffiront pas parce que les gens ne vont pas faire 100 km pour aller se soigner donc il faut forcément des structures de proximité effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a deux fois soit tout le monde se forme à ça mais ça ne va pas aller parce qu'on n'aura pas la pluralité des techniques soit sur FAC établissement on mutualise un petit peu des moyens soit en les regroupant au sein d'un service ou d'une unité ou simplement en faisant une fédération de telle sorte que les gens puissent accéder à ce dont ils ont besoin je pense que c'est faisable un peu partout ce type de choses ça c'est la carte actuelle avec les noms des centres référents et puis le centre ressources je vais simplement vous montrer peut-être ça vous avez l'adresse de l'un des deux sites web c'est celui qui recense les structures dans toute la France c'est celui qui donne l'offre de formation c'est celui qui donne les programmes des colloques et vous en avez un deuxième dont je n'ai pas mis l'adresse ici parce qu'on change de prestataire dans quelques semaines qui donne la base documentaire donc avec des fiches de lecture et puis la liste de toutes les publications les livres sur la rémunération psychosociale le rétablissement la rémunération cognitive enfin tout ce champ là il y a une bibliothèque physique il y a donc les sites web et puis il y a donc ces conférences qui permettent de se réunir et il y a également des rencontres autour des organisations alors si on regarde un petit peu la cohorte de réhabilitation très brièvement puisque votre équipe Limoges va participer d'ici quelques semaines ça commence d'ailleurs sur la phase d'essai vous avez quelques personnes saisies dedans on a 1000 personnes dans la base pratiquement donc ça a commencé le 4 janvier 2016 là on a 984 personnes donc presque 1000 mais vous voyez seulement 724 sont exploitables parce que les médecins n'ont pas coché oui la personne est d'accord on sait qu'elle est d'accord mais il faut cocher la case parce que l'équipe respecte tellement la réglementation que si ce n'est pas coché ce n'est pas exploité donc je vous montre seulement quelques résultats sur les 724 personnes vous voyez chaque mois on a à peu près entre 25 et 40 personnes qui sont incluses dans la base et vous voyez la répartition dans les différents centres CL3R c'est Lyon récors c'est Saint-Étienne CL3R c'est Grenoble ça c'est le pourcentage de la file active et puis quelques résultats donc vous voyez ça c'est ce que demandent les personnes 74% demandent la formation et l'emploi 65% de mieux connaître leurs symptômes et 65% d'améliorer leur capacité cognitive donc ça correspond typiquement à nos outils ça on ne l'a pas inventé ça sort du PSI qui est un outil d'évaluation qui est complètement indépendant donc vous voyez l'importance du travail 3 sur 4 voudraient travailler et on en est encore loin donc il faut les aider il faut les accompagner soit ils vont faire le deuil s'ils ne peuvent vraiment pas et ça il faut les accompagner pour ça soit il faut leur permettre d'accéder à l'emploi avec les nouveaux dispositifs la question des symptômes c'est pour la psychoéducation ça tombe bien on l'a dans l'offre de soins et puis les capacités cognitives c'est pour la remédiation cognitive donc ça c'est la demande en rouge et puis sur la suivante vous avez ce qu'on met en oeuvre là vous voyez c'est juste la diapo d'après non je ne l'ai pas mise mais en fait ce qu'on met en oeuvre c'est effectivement prioritairement ce qui répond à ces demandes là et là vous avez une corrélation entre l'échelle de bien-être et puis différents domaines gestion des symptômes fonctionnement cognitif les relations amicales donc là ce qu'on voit c'est que plus le fonctionnement cognitif est élevé meilleure est la gestion des symptômes plus il y a de relations amicales meilleure est le bien-être donc typiquement ça c'est ce qu'on peut sortir comme résultat de la base de données vous avez un petit peu plus de statistiques je n'entre pas plus dans le détail donc globalement tout ce dispositif il apporte des bénéfices pour les usagers pour les professionnels pour la société pour les usagers il donne l'accès à des soins de qualité il leur met en évidence évidemment leurs ressources et leurs limitations donc il est en faveur du rétablissement personnel il renforce les ressources il permet l'inclusion sociale mais les bénéfices pour les professionnels c'est de se former c'est d'acquérir des compétences spécifiques c'est de participer à une recherche et d'avoir un sentiment d'accomplissement donc ça je crois que c'est important également et bénéfice pour la société c'est réduire les coûts puisqu'on favorise l'inclusion sociale on limite le recours aux soins et puis aussi déstigmatiser parce qu'on est dans une approche positive de la santé mentale donc tout ça ça devrait contribuer à faire évoluer l'offre de psychiatrie générale lutter contre la chronicité et puis favoriser la culture du rétablissement éduquer ce management là je n'ai pas mis les mots anglais je les ai enlevés j'avais mis housing first avant et working first mais par hasard là c'est en français soutient l'hébergement c'est en milieu ordinaire et ça favorise le virage ambulatoire qui est nécessaire encore en France et j'arrive à la fin donc on va prévenir la chronicité valoriser le potentiel de chacun on est sur les projets concrets on utilise des outils de soins simples validés et avec des programmes individualisés donc on favorise l'autodétermination et puis dernière diapositive voilà c'est le décret 2017-1200 donc qui nous dit que ça ça doit être à disposition de la population je vous remercie de votre attention merci professeur merci de nous avoir fait partager tous ensemble comme vous le faites chaque fois les besoins de la personne et des accompagnants merci de nous avoir avec votre brio et votre simplicité habituelle montré à quel point la réhabilitation psychosociale est étayée conceptuellement et merci de nous avoir ouvert aussi la présentation et la voie des outils et des dispositifs qui vont être aussi l'objet de nos réflexions et de nos échanges tout au long de la journée alors je crois qu'on peut prendre quelques questions on profite vraiment de la présence du professeur Franck et on va prendre quelques questions dans la salle pas trop longuement parce que le temps est court mais deux ou trois oui bonjour bonjour j'aurais juste une question par rapport au programme au GAIA au RECOS lorsqu'une personne bénéficie de ce programme sur la reconnaissance par exemple la reconnaissance visuelle combien de fois doit-il la refaire à quelle fréquence c'est-à-dire lorsqu'elle elle va avoir fait ses séances on peut estimer que c'est acquis pour la vie ou est-ce qu'il faut qu'elle y revienne tous les ans ou tous les deux ans c'est ce que je disais si les choses sont bien mises dans le fonctionnement il n'y aura plus besoin après c'est un peu par pathologie c'est un petit peu différent typiquement ce type de programme c'est une vingtaine de séances deux séances par semaine sur environ deux mois et demi trois mois donc ça c'est la base initiale après dans certaines pathologies type schizophrénie le spectre parce que je vous dis que ce n'est pas une pathologie bien définie là ça suffit mais si vous êtes dans certains troubles du spectre autistique il faudra être plus progressif avoir plus de séances et peut-être répéter un petit peu plus ça on n'a pas encore fait l'adaptation typiquement pour les TSA il y a eu une demande il y a eu quelques essais comme ça mais oui il faut s'adapter vraiment aux possibilités de la personne on ne peut pas dire les choses de manière extrêmement tranchée mais l'objectif c'est qu'elle en fasse quelque chose et puis que ça puisse rester qu'elle ait appris vraiment et typiquement ce que disent les gens qui ont bénéficié de ce programme c'est avant je prenais le bus je ne me sentais pas très bien on me regardait de travers j'avais l'impression qu'on me jugeait qu'on m'en voulait qu'on allait m'agresser et puis en fait je ne regardais pas les autres c'était des intuitions c'est tout un travail cognitif pour que les gens en arrivent là et là le bénéfice c'est quand ils nous disent je prends le bus maintenant je regarde les autres je comprends ce qu'ils veulent donc je me sens plus à l'aise quand je prends le bus ou le tramway ou le métro c'est ce genre de bénéfice qu'on a alors on va prendre une autre question bonjour vous avez mentionné une littérature des années 1956 oui même 1933 ah bon mais les deuxièmes 56 c'était après guerre oui donc les possibilités d'avoir des personnes traitées ou suivies à ce temps c'était défavorisé parce qu'il y a des milliers de familles dans le deuil bien sûr et les envies de voir des autres personnes avec l'intention pendant leur deuil c'était mal reçu ma famille a été trois générations de militaires lorsqu'on est rentré en Europe on a tout appris sur le deuil de la guerre deuxième guerre donc les possibilités que ce soit accepté par des milliers de familles étaient très faibles bien sûr ça a beaucoup changé depuis et heureusement bien heureusement est-ce que voilà une autre question d'un de nos médiateurs sont tes pères très bien père aidant père aidant oui je veux rebondir un peu sur ce que disait la dame effectivement l'hôpital après-guerre a accueilli des gens en très grande difficulté et ce qui est quand même notoire c'est quand même tout cet tout cet élan dans la psychiatrie avec une nouvelle psychiatrie d'aujourd'hui nos aïeux ont connu autre chose des conditions différentes et là c'est extraordinaire de voir tout cet élan de modernisation cette alliance thérapeutique cette nouvelle façon de considérer la psychiatrie avec une déstigmatisation de beaucoup de choses la maladie n'est pas honteuse voilà donc moi je ne suis pas grand chose ici je suis un peu mon père aidant et donc je me rends bien compte de l'utilité et de cette nouvelle horizon qui s'approche un petit peu vous dites que je ne suis pas grand chose mais je ne suis pas d'accord c'est très important d'avoir des pères aidants et des médiateurs de santé perd les pères aidants parce que ça change vraiment le regard d'avoir ces personnes qui sont dans les équipes moi je pense que c'est très important éventuellement je peux vous en parler assez rapidement quand même donc ce principe de père aidant est adapté à des gens comme moi qui ont eu des hospitalisations soit longues répétées ou assez compliquées avec des problèmes de prise de traitement des problèmes d'ordre psychiatrique personnel et en fait cette volonté de vouloir aider les autres est venue dans les structures hospitalières c'est à dire en échangeant avec des gens qui eux aussi avaient un passé psychiatrique le leur avec leurs propres difficultés il y a quand même des gens qui ont trouvé cette force de pouvoir parler d'eux de pouvoir dire oui en fait j'existe même si j'ai fait ça ou ça si je suis ici ou ça voilà et c'est des gens qui nous apportent beaucoup énormément ça peut être de la bipolarité de la schizophrénie des traits autistiques je crois que toute je ne veux pas je veux la covoquer à l'udiant mais toute personne a une valeur une valeur sociale une valeur humaine notamment la fidèle à Robert qui est présent dans la salle qui est mon formateur depuis trois ans avec qui j'ai fait cette formation de père aidant je conseille à tous les gens qui sont dans cette salle de lire un livre de Luc Vigneault qui s'appelle je suis une personne pas de maladie voilà donc c'est un livre qui est génial qui est très sympa juste le mot déjà c'est quelque chose de très très un livre vidéo c'est quelqu'un de formidable mais je pense que ça va au delà de ça c'est le fait aussi que vous en étant passé par toutes ces étapes là vous avez une légitimité pour permettre à des gens qui sont par exemple pas disponibles pour l'invitation pour les soins de changer votre parole elle sera plus écoutée vous avez un impact thérapeutique qui est différent merci mais c'est très important votre parole est importante merci beaucoup d'être intervenu merci une autre question mais ce sera la dernière une dame devant à droite une dame devant à droite merci moi je voudrais parler très concret très présent et futur comment ça se passe la prise en charge pour ces séances quand on se trouve disons dans une petite ville un peu loin il faut j'imagine l'accord de son psychiatre il faut une ordonnance pour accéder à pas du tout comment ça peut se passer non 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 je pense que les gens sont libres moi typiquement ce que je dis pour le centre référent de Lyon je le défends beaucoup on en a encore reparlé avant-hier parce que la question se posait il n'y a pas besoin d'un adressage médical les gens sont libres de venir consulter nous on va reprendre déontologiquement contact avec la personne qui s'occupe de ce patient le secteur le psychiatre libéral etc mais ils viennent d'eux-mêmes ils en sont libres on a libre accès aux soins en France donc non ils viennent d'eux-mêmes après c'est le problème des transports moi je pensais que vous alliez me parler de ça non le transport on se débrouille il ne faut pas que ce soit trop loin non plus c'est pour ça qu'il y en faut un peu partout enfin disons voilà moi je pense parce qu'on est sur Bergerac donc ce serait davantage Bordeaux-Climoges et donc on peut aller le patient s'il est d'accord peut aller directement après c'est comme un mariage il faut que les deux soient d'accord il faut que la structure accepte d'accueillir la personne parce qu'on a un bassin de population pour moi c'est très libre moi je prends les gens de partout voilà le patient s'il est d'accord il peut déjà s'adresser à la structure bah oui sur place c'est mieux c'est lui qui s'adresse à la structure d'accord bien sûr il sent pas activement des choses en parler quand même à son psychiatre ah bah il vaut mieux en parler mais en tout cas il n'y a pas besoin forcément d'avoir un dossier tamponné voilà c'est ça ça retarde l'accès aux soins vous voyez on lutte contre ça ça sert à rien d'accord je vous remercie c'est très concret oui nous allons aborder de toute façon ces modalités bien sûr de l'admission dans la suite de la matinée encore une une qui sera brève mais bien entendu l'admission elle se fait aussi très souvent avec l'ensemble des professionnels qui connaissent qui connaissent les structures et de proximité et de ces deux RL et qui adressent une dernière question mais on m'a promis qu'elle serait brève mais en général les psychiatres adressent le plus souvent il n'y a pas de problème mais effectivement s'ils n'adressent pas on peut y aller quand même c'est ça que ça veut dire merci j'ai j'ai un peu ému donc je ne sais pas si j'ai trouvé les mots est-ce que les personnes SPIP vous voyez ce qu'ils c'est les SPIP oui on n'est pas sur cette thématique là donc ils viennent comme les autres est-ce qu'ils vous envoient des patients est-ce que dans le cas de l'injonction aux soins suite à des condamnations très peu très peu mais de toute façon c'est plutôt quelque chose dont la personne sans partie c'est arrivé j'en avais un qui était au SMPR qui était en permission du SMPR à Paris je me souviens qui était venu comme ça parce qu'il avait une demande accompagné par sa famille mais c'est pas spécialement l'état ne demande pas elle n'exige pas dans le cas d'obligation de soins je veux autant que ce soit pas comme ça parce que exiger ça c'est le contraire des principes donc c'est un peu embêtant après il y en a besoin ben oui il ne faut pas que ce soit obligé il faut que la personne veuille le faire vous voyez il faut l'informer pour qu'elle puisse demander le professeur Franck reste avec nous donc voilà on le remercie encore vraiment chaleureusement oui et je vous demande vraiment d'applaudir merci pour votre accueil merci